Bonsoir à tous et merci de suivre le JT des régions de ce jour 8 septembre 2016. Et vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Le thème retenu cette année est lire le passé, écrire le futur. Quelle compréhension doit-on avoir de ce vocable alphabétisation ? Et comment se porte ce sous-secteur au Bénin ? Élément de réponse dans ce document proposé par Michel Dacot. 50 ans déjà que la tradition perdure. La célébration de la journée internationale de l'alphabétisation est une initiative de l'UNESCO. L'alphabétisation, vue comme la capacité d'un individu, adulte ou enfant, à lire et à écrire dans une langue quelconque, déteste, qui parle des réalités de son environnement. Pour ce qui nous concerne au Bénin, ce sont les langues nationales, mais c'est aussi le français. Parce que le français est la langue du travail du pays. Donc dans les centres d'alphabétisation, les apprenants apprennent aussi bien à communiquer par écrit dans leur langue, mais aussi en français. Mais nous, nous utilisons également d'autres disciplines telles que la mathématique, gestion, les sciences sociales et les sciences de la vie de la Terre. Ainsi, s'accorde-t-on à reconnaître que l'alphabétisation est un outil d'autonomisation des individus, un instrument de développement au service de la société. Ça permet justement aux individus d'être informés et de savoir participer aux actions de développement parce que désormais, ça va être une participation éclairée. Au moment où ils savent lire et écrire des textes, ils peuvent écrire des documents, etc. Les paysans qui sont de groupes producteurs, de vivriers ou de cotons, ont besoin d'être initiés à la gestion de leur production. Auquel cas, ils vont continuer de produire et de se faire gruger par les intellectuels. Au Bénin, 64% de la population reste un corps analfabète. Un tableau bien sombre lié au manque d'intérêt accordé au sous-secteur. En effet, le montant réservé à l'alphabétisation au Bénin ne fait pas 1% du budget alloué à l'éducation. Mais il y a pire. Depuis quelques années, on avait opté de faire faire, c'est-à-dire donner les moyens aux acteurs privés pour booster l'analfabétisme. Mais de plus en plus, vous comprenez, au Bénin, je peux dire qu'il y a la corruption. Même tous les moyens que le gouvernement met, c'est vrai que les moyens ne suffisent pas. Mais il y a aussi ce problème de corruption qui est ancré même dans le secteur privé dont on veut céder le pouvoir pour qu'on puisse aider à réduire le taux d'analfabétisme. Le thème retenu cette année est « Lire le passé, écrire le futur ». C'est pour passer en revue les défis actuels et rechercher des solutions innovantes pour renforcer l'alphabétisation dans les prochaines années. Et une question, comment améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et travailler à leur spécialisation ? Eh bien, le bureau exécutif de l'UPMB, cinquième mandature, s'en préoccupe. Un bureau qui a été installé ce lundi à Porto-Nouveau, les détails, avec Guillaume Aviemou et Eunoc Adande. Les 15 membres du bureau exécutif de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias, cinquième mandature, officiellement présentée à la presse à Porto-Nouveau. Une cérémonie d'installation qui se déroule dans la sobriété en présence de grands noms du journalisme au Bénin. Le nouveau bureau exécutif de l'UPMB s'installe dans un contexte socio-économique appelant à des réformes profondes dans le secteur des médias, font remarquer les différents intervenants à la tribune officielle. Il y a l'axe de la formation qui est fondamental, le défi du paiement décent des collaborateurs, des journalistes, qui est un défi que le CNPA et l'UPMB doivent relever ensemble. On aurait bien compris qu'en sous-jacence de tous ces défis, il y a un défi majeur dont le ministère de la Communication et la direction générale des médias se font de plus en plus, depuis quelques mois, les discrets guerriers. C'est la spécialisation. Il faut que les professionnels des médias au Bénin s'adaptent aux évolutions de la profession induite par la révolution dans le secteur d'éthique. Mais il est aussi une purée d'instaurer la discipline de groupe dans le rang des nouveaux membres du bureau exécutif de l'UPMB, conseiller Richard Manindé, représentant l'instance de régulation des médias au Bénin, de la HAC. Conscient des enjeux et des défis qui attendent le bureau qu'il dirige, le nouveau président de l'UPMB prend aussitôt certains engagements. Il faut améliorer les salaires contenus dans la convention collective et surtout sur ces chantiers, que le ministre de la Communication et son collègue du Travail soient convaincus de la nécessité d'accompagner les organes de presse, tous secteurs confondus. Franck Poitier-Main, réélu à la tête de l'UPMB, le bureau qu'il dirige, ont un mandat de trois ans. Et sachez que les populations de Sac-Eté bénéficient depuis vendredi de nouvelles infrastructures sociocommunitaires grâce au fonds FADEC et PSDCC. Plus de 100 millions de francs CFA ont été investis pour construire deux maternités, des modules de salle de classe, des latrines et incinérateurs. La réception provisoire a été, on va dire, un moment de joie pour les bénéficiaires. Émilienne Fayomé. C'est au pas de charge que le maire de la commune de Sac-Eté et ses conseillers ont sillonné les sites de réalisation des infrastructures sociocommunitaires. Au bénéfice des fonds FADEC 2014 et du PSDCC 2015, plusieurs réalisations ont abouti pour améliorer les conditions de vie, de santé et de travail pour les écoliers. Il s'agit d'une maternité à Bozumont construite avec des cabines de douche et latrines d'un coût global de 18,641,131 francs. Des modules de classe, bureaux et magasins à Saoro, Djédje et Ijigoro, d'un coût global de plus de 33 millions de francs CFA, deux modules de trois classes à l'EPP de Tras, de deux salles de classe, bureaux et magasins à l'école maternelle d'Agonsa et d'une maternité avec incinérateur et bien d'autres installations connexes. Ce n'est pas que le bâtiment que le PSDCC a érigé ici. Le PSDCC a renforcé la capacité de la communauté bénéficiaire dans le suivi des chantiers, dans l'identification d'abord des besoins, dans le suivi des chantiers, dans la gestion financière. Il y a tout un paquet de modules de formation qui a été déroulé ici. Cette communauté peut se déplacer et aller vers un autre bailleur pour aller chercher des sources de financement et après ça, ils sauront comment utiliser ce financement-là pour réaliser des enfants situés sociaux communautaires. Je voudrais au nom du conseil communal prononcer la réception provisoire de ce joyau. et la gestion des métiers viendra après, après constat des corrections qu'on a constatées ici maintenant. Mais si pour le moment, je crois que c'est déjà fonctionnel, la rentrée peut se dérouler ici sans problème. Toutes ces infrastructures ont été réalisées dans un délai contractuel de six mois. Cinq des six arrondissements sont pourvus ainsi en infrastructures sollicités par les communautés à la base sur des sites choisis par elles-mêmes. Cette journée, nous avons réceptionné deux écoles primaires publiques, deux maternités et deux écoles maternelles. C'est un espoir. Et tous les ADV, tous les ADV qui ont connu ces travaux-là, il faut les féliciter. C'est que les capacités sont réelles. Et la Banque mondiale a vu à vite juste en élitant ce projet-là. Les réalisations sur ces divers fonds font un total de 101,852,826 francs CFA d'investissement. Et cette actualité relative à la montée des eaux du fleuve Niger à présent, il faut dire que cela fait déjà, cela cause déjà des dégâts dans la commune de Malenville. Mouroudine, Safara et Olviga-Messan nous ont ramené les images d'un phénomène devenu régulier dans la commune de Malenville. Regardez. Les instruments servant à mesurer la hauteur de l'eau quasiment engloutie, des cultures envahies et des habitations inondées. Pourtant, il y a de cela quelques semaines, l'eau était éloignée. L'endroit que vous voyez ici, là, c'est un endroit qui était sec il y a trois semaines. Mais avec le dégâts du fleuve Niger, l'endroit est complètement englouti par l'eau. La montée des eaux du fleuve Niger n'est pas liée à la pluviométrie. Plusieurs autres paramètres expliquent le phénomène. La première cause, c'est qu'il y a un comblement du fleuve, beaucoup de sable, à des endroits très ciblés. Deuxième cause, depuis un certain temps, la République du Niger a construit sa digue de protection. Et, pour comme de malheur, les Nigériens sont en hauteur, nous sommes en bas. Et quand l'eau vient, ça court directement vers l'endroit qui n'est pas protégé. Le troisième motif, c'est quand il pleut, au niveau du sud, par rapport à Malangville, je parle des régions du Borgou, de la Donga et de la Takora. Nous avons des fleuves comme la Sota, la Libori, la rivière Mekrou. Quand c'est plein, ça se jette dans le fleuve Niger. Quatrième raison, c'est qu'au niveau du Futa Djalon et du reste de la région du Mali, situé dans la région du fleuve Niger, quand il pleut, ça draine suffisamment l'eau. Et comme rien n'a été fait, ça nous met en situation difficile. Les riverains du fleuve Niger ne sont pas prêts à quitter la zone souvent inondée car ils tirent l'essentiel de leur revenu de ce fleuve. Ça ne va pas, on souffre. Vous voyez, là où on est habitué, pour se déménager, c'est difficile. Si moi j'ai trouvé un remblai, je préfère rester au bord de l'eau. Je bénéficie de l'eau là aussi. Les pluies d'Ilvienne, qui s'annoncent dans la Libori, dans ce mois de septembre, ne vont pas arranger les choses dans la commune de Malangville. En Malcap, à présent sur la ville de Nati Tengou, il faut dire que les députés s'imprègnent des difficultés que rencontre le tribunal de première instance de cette localité. Le compte rendu de la visite des parlementaires dans ce sujet. Les députés de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme touchent du doigt les réalités. Les échanges à bâton rompus avec le personnel du tribunal de Nati Tengou ont permis aux parlementaires de prendre note des insuffisances du système judiciaire en prelude au vote du projet de loi sur le code pénal. De façon générale, mes impressions se résument à une fierté. Une fierté de recevoir, en tant que membre du pouvoir judiciaire, des représentants du pouvoir législatif. Des réformes seront engagées dans l'indépendance de la justice, dans les moyens à fournir à la justice. Il faudrait qu'ils oeuvrent pour que chacun des magistrats béninois se sente fier, se sente heureux dans sa position. La délégation sera ensuite à la prison civile pour s'enquérir, entre autres, des conditions de détention. Quand on y voit de près, les points soulevés par le registre de la prison civile, il s'agit de problèmes fonctionnels. Par exemple, manque de véhicules pour le transport des détenus. Le commissariat de police et la brigade territoriale ont été visités également en vue de recenser la difficulté de ces unités dans l'exécution de leurs missions respectives. Je vous propose que l'on dit merci avec l'espoir que nos doléens certainement seront pris en compte et la solution ne tiendra pas. Le passage est salutaire à mon niveau. La mission pour laquelle ils sont venus me rencontrer vraiment était capitale. Après les rencontres avec les acteurs principaux du monde judiciaire, les parlementaires de la 7e législature repartent satisfaits. Il y a un projet de loi qui nous attend sur la table, le code pénal. C'est vu l'importance de ce dossier. Nous avons décidé au niveau de l'Assemblée et surtout au niveau de la Commission des lois de pouvoir faire le tour d'aller rencontrer le monde judiciaire, les acteurs principaux, afin qu'on puisse recueillir leur avis, leur appréciation par rapport à ce qu'il faut et aussi éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent de façon quotidienne. Et aussi nous, en tant que députés, qu'on puisse les écouter et voir dans la mesure du possible quels sont les doléances ou les problèmes que nous allons prendre en compte. Franchement, je crois qu'au niveau de la collectivité, je ne veux pas exagérer, c'est que cette sortie-là nous a permis de toucher du bout du doigt les difficultés réelles que nos compatriotes dans leur mission qu'on leur a confiées les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Par ailleurs, les députés chargés de la commission des lois ont eu droit à la visite des locaux avant de mettre un terme à leur périple. Et on clôture cette édition avec la traditionnelle revue de presse. Elle est signée Emmanuel Sebo. Le Bénin est représenté en Chine au deuxième forum investi en Afrique par le chef de l'État. Patrice Talon vante les atouts du Bénin relève le progrès. Le quotidien de Ludovic Abadja, qui a eu accès au discours du chef de l'État, l'a relayé dans sa parution du jour. Talon vend en Chine la destination Bénin confirme fraternité. Le quotidien de Ménantin explique en effet que le Bénin, son potentiel et ses atouts sont portés sous les feux de la rampe en Chine en présence d'un parterre d'investisseurs et de décideurs du monde entier. Nouvelle expression renchérie en estimant que le discours explicite du chef de l'État séduit les Chinois. Talon fait le job à l'étranger, mais il est invité par l'honorable d'Apresso-Sou à faire pareil au pays. Le président Patrice Talon doit respecter ses engagements, son ligne le progrès. Il se réfère à l'interpellation du député d'Apresso-Sou qui invite le gouvernement à rendre public les audits réalisés et procéder à des sanctions. Le même journal le progrès nous apprend que les travaux ont repris sur le chantier de l'Assemblée nationale. Une bonne nouvelle pour les députés de l'avis du journal. Et au plan politique défection dans le rang des Foscouris pour un Bénin émergent. Nouvelle expression évoque la démission du parti républicain de Maxime Kouidici. Entre autres raisons soulevées par Kouidici, la gestion solitaire de l'Alliance, le mépris affiché aux artisans de première heure et le manque de considération aux anciens dans les prises de décisions. Des jours après le séminaire d'évaluation du processus électoral, les déclarations de Théodore Hollot suscitent toujours réflexion et analyse. L'informateur y consacre sa manchette. Référendum et révision de la Constitution, la procédure du talon en difficulté, conclut le journal. Également en difficulté, le maire de Gogounou, 17 conseillers, réclament la destitution du maire, ce qui fait dire à la nation qu'une probable destitution du maire Salifou Bachabi se précise. Nouvelle expression a été témoin de l'échec de la conciliation en cours. Il en déduit que le maire est sur la sellette. Loin de ses manœuvres politiques, fraternité s'accroche à une affaire d'escroquerie des compagnies maritimes. Comment des compagnies maritimes défient l'État ? C'est le titre de l'article qui explique le modus operandi des structures comme Maesque-Bénin et CMA-CMG-Bénin. Ces sociétés appliquent des surcoûts à l'embarquement et au débarquement à hauteur de 100 euros pour les conteneurs de 20 pieds et 145 euros pour les conteneurs de 40 pieds. C'est en réalité l'application du THC, Terminal Handline Charges. Nouvelle expression rebondit justement sur cette question et trouve que c'est une mesure suicidaire pour l'économie nationale. Il y a urgence selon le journal de sursoi aux frais supplémentaires sans doute pour corriger la situation économique du pays car l'amorosité économique défie les parents d'élèves explique l'informateur. Les stands sont vides et l'informateur se demande si les parents ont jeté au second rang l'achat des fournitures scolaires. Et parlant justement de la rentrée scolaire, le Front s'oppose à une mesure de gratuité populiste. Maxime Okoundé, président du Front, estime que la rentrée est proche et que le gouvernement doit fixer les parents. La CSTB de son côté a déjà fixé après réflexion ses propositions pour mettre un thème à la ruine de l'école béninoise. C'est l'informateur qui détaille les mesures proposées au niveau du primaire, du secondaire et du supérieur. La nation revient sur la morosité économique et constate la double peine des vendeurs de bétail à l'approche de la tabaski. Les vendeurs se morfondent. La demande au plan local est faible. Avec le progrès, on fait un tour au Gabon. Bras de fer autour du nombre de victimes lors des heurts postélectoraux. Les deux camps se jettent mutuellement. La responsabilité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Passez un excellent après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada